Dans cette capsule, on va parler freins. On a choisi un ensemble de remplacements de chez Kimpex pour vous faire la démonstration comment c'est facile de faire le remplacement de plaquettes de freins vous-même. On start ça. Parmi les pièces importantes qui composent un système de freins, on a le rotor qui est ici. On a également notre étrier. On a nos plaquettes, on voit ici qu'il dépasse. Et puis, on va enlever en premier lieu notre clip de retenue. Et ici, on a aussi notre slider pin, notre pin coulissante qu'on va enlever, qu'on va glisser. La raison pourquoi on le fait cette étape-ci, c'est qu'en étant l'étrier bien en place, ça nous permet d'avoir une bonne retenue pour pouvoir aller ici poinçonner avec un poinçon et faire glisser la pin. Comme ceci. Par la suite, on va repérer nos deux boulons de retenue de notre étrier. Et avec une douille 15 mm, on va procéder à leur retrait. On peut utiliser l'aide d'un tournevis ou d'un levier quelconque. Et on procède au retrait de l'étrier. Maintenant que nous avons l'étrier bien en main, on peut procéder au retrait des vieilles plaquettes. Tant qu'à avoir notre étrier dans les mains, on peut procéder à un petit nettoyage en utilisant ce qu'on appelle du brake cleaner. On doit enlever aussi la pression sur le piston pour pouvoir insérer les nouvelles. Moi, j'utilise des bonnes vieilles pinces Weiss Grip ou bien une bonne vieille serre hancée. On est maintenant rendu à l'étape d'installer une nouvelle plaquette. Comme vous remarquez, les formes sont différentes, donc on ne peut pas se tromper. On installe ici celle-là dans le fond ici, appuyée sur le piston et l'autre à l'extérieur. Pour nous aider à la retenir, on peut installer la petite pinne coulissante juste ici comme ça. On est prêt à la réinstaller sur notre rotor. Maintenant, il est temps d'installer l'étrier sur le rotor. En dernier lieu, on va procéder à l'installation finale de notre pinne coulissante. Et la dernière étape de cette installation simple et facile, on fait l'installation de notre roue. N'oubliez pas, avant d'attaquer les sentiers, pompez les freins quelques reprises pour s'assurer que le piston reprenne bien sa place. Effectuer quelques entretiens comme celui-ci vous permettra des randonnées sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada